Revenons sur cette fusillade qui a fait un mort en plein défilé, à la fin, en fait, du défilé du Super Bowl à Kansas City au Missouri, parce qu'on se questionne évidemment sur les motivations des suspects. Anne-Sophie, on apprend aujourd'hui que deux des personnes qui ont été arrêtées sont mineures. Exactement. Il y a eu une conférence de presse un peu plus tôt ce matin de la chef de police de Kansas City qui a confirmé certaines informations. On comprend un peu mieux les circonstances. Là, on sait que, oui, deux des personnes arrêtées sont mineures. Il y aurait eu trois arrestations en tout, mais c'est encore assez flou. Ce qu'on sait exactement, c'est que la police a confirmé que la fusillade a éclaté en raison d'un conflit entre plusieurs individus-là, une chicane, et d'autres personnes ont été visées finalement. Et le défilé n'était pas visé, ce n'était pas un événement de nature terroriste finalement. Il y a toutefois eu plusieurs personnes qui ont été touchées par les balles et une victime. Je vous la montre à l'écran. Lisa Lopez-Galvan. Les gens l'ont décrit comme quelqu'un qui était énormément apprécié de la communauté, quelqu'un de connu. Elle animait une émission de radio, une DJ. Alors évidemment que ça a fait réagir. Et lors de la conférence de presse aussi, on a appris que plusieurs des victimes sont des mineurs, la moitié, entre 9 ans et 15 ans possiblement. Ils ne sont pas dans un état critique, mais quand même ont été touchés par les impacts de l'arme à feu, par les balles finalement. Mais il y a plusieurs questions qui demeurent à comprendre un peu mieux pourquoi, quel était le motif de la chicane. Il y a des gens qui sont sous garde à vue pour le moment, mais l'enquête qui se poursuit. Et bien sûr que là-bas, à Kansas City, il y a beaucoup d'émotions encore au lendemain de cet événement. Bien sûr. Merci, Anne-Sophie. Merci.